Vos deux centres de la rénovation Home Argoire de Loupot et Lens-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Ottawa confirme sa participation financière à la protection du littoral au centre-ville de Percé. Thierry Haroun a couvert la conférence de presse. La ministre Diane Le Boutillé a annoncé une aide de 655 000 $ sur un projet totalisant 1,4 million $. Le reste est assuré par le gouvernement du Québec. De son côté, la municipalité fournit de l'expertise sur le terrain. Cette somme du fédéral va permettre de réaliser des études pour valider un modèle de protection côtière, de produire des descriptions techniques de la nouvelle promenade, des plans et devis préliminaires et une estimation des coûts qui pourraient atteindre une vingtaine de millions $ pour construire la toute nouvelle infrastructure d'ici 2018. On peut entendre le maire André Boudreau. Aujourd'hui, on annonce vraiment le début, je dirais l'officialisation du projet de la nouvelle promenade, mais qui rentre dans les échéanciers et dans le calendrier qu'on s'est donné. La première étape qui était la promenade temporaire qui va être là pendant une couple d'années pour justement le temps qu'on arrive à faire l'autre. Et la première partie de la job qui va coûter à peu près 1,2 million, 1,4 million pour se rendre à l'automne au plan définitif pour déterminer est-ce que c'est 16, est-ce que c'est 20 millions, est-ce que c'est 18 millions. C'est ce qui va déterminer, qui va nous permettre d'aller en appel d'offres et de commencer les travaux en tenant l'échéanciers serrés en janvier 2018. Parce qu'il va falloir qu'on travaille l'hiver là-dessus. De son côté, la ministre Lebouti insiste sur l'aspect économique et touristique de son annonce. Il en va de l'industrie touristique sur l'ensemble de la Gaspésie. Il en va aussi de la protection du village de Percé parce qu'on a besoin pour... On a des bâtiments historiques du côté du littoral, mais aussi du développement économique, touristique pour l'ensemble de la Gaspésie. Parce que les retombées de Percé, la beauté de la Gaspésie, c'est qu'on puisse en faire le tour. Et les retombées économiques vont permettre aux autres villages autour de la Gaspésie et aux villes de pouvoir développer des attraits pour faire de la rétention justement du tourisme. Et comme on a 400 000 personnes qui passent par Percé l'été et qui se promènent sur la passerelle et le quai, c'est important d'investir dans l'infrastructure. C'était Thierry Aroun pour TVCGR à Percé.